Bienvenue à Suzuka au Japon, où la séance d'essai va bientôt commencer sur ce circuit en 8. Un tracé qui ne déçoit jamais, et c'est sûrement la raison pour laquelle il est tant apprécié des pilotes et des fans. L'un des virages les plus intimidants du championnat est le légendaire 130R, qui doit son nom pour le moins original à son tracé. C'est une courbe de 130 mètres de rayon qui commence juste après le pont qui surplombe la piste. Son profil a été modifié après plusieurs accidents graves, et il offre désormais une entrée plus rectiligne qui enchaîne sur un double virage à gauche. Malgré les changements apportés au virage pour des raisons de sécurité, il reste l'un des virages les plus dangereux de la Formule 1. Mais il a aussi été le théâtre du plus beau dépassement de Fernando Alonso en 2005, lorsqu'il a dépassé Mikael Schumacher par l'extérieur en s'engageant dans le 130R. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Grand Prix de Suzuka. Nous sommes sur le seul circuit en 8 de la saison. La tournée asiatique continue après avoir été à Singapour, direction le Japon. On attaque tout de suite cette piste mythique avec le premier virage à droite, qui est un double droit qui se resserre. Le premier virage qui n'a pas de nom d'ailleurs. La section DS avec plusieurs virages où l'on doit resserrer la trajectoire, puisqu'il faut bien placer la voiture à la sortie du virage 6. La remontée vers le double gauche du virage d'Enlop. Très 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 délicate section ici. En aveugle également, on arrive sur le double droit de Degner. Le premier et le second qui nous emmènent en dessous de la piste qui surplombe le 130R. Voici cette section très 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 jouissif. Ce circuit de Suzuka, l'épingle, les virages 10 et 11. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec mes Formule 1 sur ce tracé. Je pense que vous aussi, vous aimez beaucoup cette piste. Mais chaque année, le Grand Prix reste spectaculaire, que ce soit par déneutralisation des safety cars ou par la météo. Ce sera d'ailleurs encore le cas ce week-end. On poursuit ce très long tracé de Suzuka avec l'épingle de Spoon. Le double gauche qui descend ici. Encore une petite cuvette vers la ligne droite où il y aura la possibilité d'aller chercher le 130R. Virage le plus impressionnant du circuit. Pied à fond. Ça passe même avec la Asse facilement. On va freiner dans cette troisième section sur la chicane Casio. Un droite gauche en seconde. Et enfin, la grande courbe à droite qui descend vers le transpondeur. Et l'ouverture du DRS pour conclure le tour de ce super tracé de Suzuka. Bienvenue sur ce Grand 8 japonais. Nous sommes à Suzuka pour les qualifications du Grand Prix du Japon. J'aimerais qu'on aborde l'aspect tactique des séances de qualification Nicolas Martin. Quelle est la démarche à adopter pour grappiller quelques dixièmes de seconde ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de démarche à adopter. Il s'agit plutôt de refaire un passage avec une quantité de carburant faible, comme à l'entraînement. On vise la perfection, ce qui est difficilement atteignable lorsqu'on en est à son premier essai. Mais il faut aussi savoir gérer les imprévus. Une position défavorable ou l'apparition de drapeaux jaunes par exemple. Sans compter les conditions météo fluctuantes. L'important est de prendre la piste au bon moment. Un pilote ne peut pas se laisser distraire par ses paramètres. Il doit rester concentré pour boucler un tour parfait. Première séance qualificative d'un Grand Prix du Japon qui s'annonce délicat au niveau météo. On attaque notre tour, l'AQ1 avec une piste plutôt dégagée en cette fin de séance. Butler pour l'instant, comme souvent, parmi les pilotes les plus rapides. Piste que j'aime beaucoup mais qui doit être prise avec beaucoup d'humilité. Pour ne pas mal terminer. C'est un Grand Prix que je redoute un petit peu avec l'Audi parce qu'il y a beaucoup de changements de cap. Un peu comme Mexico, ça va être très délicat dans certains partiels. D'autant plus que la course se déroulera sur une piste humide. Et on ne sait pas si pour l'instant, le départ aura lieu en pneu slick ou en pneu intermédiaire. Visiblement, on partirait en intermédiaire pendant toute la durée de la course. Mais on n'a pas plus de précision. Pour le moment, on doit faire donc avec une voiture qui a beaucoup d'appui. Donc j'ai une voiture qui est très haute en termes de châssis. Avec une assiette un peu plus vers l'avant pour essayer de l'appuyer un maximum. Donc ce n'est vraiment pas une voiture qui est idéale pour ces conditions. J'ai beaucoup trop d'appui. La sortie de Spoon se passe bien. Je pense que le 130R se sera plié à fond sans aucune difficulté. Vu ce que je me paye comme suspension et comme aéros. On va régler un petit peu aussi le carrossage. Ce qui est d'office de toute façon au programme à Suzuka étant donné la violence des vibreurs. On termine notre tour. Et on est dernier. Alors est-ce qu'on a peut-être mis trop d'appui ? On va voir si on peut améliorer ça. Parce que pour l'instant c'est un petit peu flippant là si on est éliminé. Je parlais du fait que la voiture n'était pas très à l'aise. Elle était justement trop appuyée. De toute façon maintenant c'est trop tard pour changer quoi que ça. Vous voyez je perds l'arrière et pourtant j'arrive encore à la récupérer. Ce qui d'habitude est totalement impossible. Le sous-virage. Qu'est-ce que ça va donner dans les Degner ? Meilleur de 4 dixièmes c'est déjà ça. Tant pis je vais être un peu plus agressif. Il y a un tour pour Sébastien Vettel. Une 26, une pour l'allemand. Alors je n'avais pas prévu de faire deux tours dans cette Q1. Je n'avais pas prévu d'être dernier non plus. Allez bon Spoon, un petit peu de difficulté. Je te donne le deuxième partiel. Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. C'est dans le vert aussi. On avait dit, oh oui une seconde. Allez ça devrait passer. Bon passage à la chicane. Normalement on devait facilement se mettre à l'abri. On se met dixième mais premier tour un petit peu flippant quand même. Résultat particulier pour cette première séance qualificative. Hamilton le plus rapide sur la Red Bull. Les Ferrari et les Mercedes ne sont pas loin. Toujours Sainz aux avant-postes. La première Audi est neuvième. Et nous on finit finalement treizième en pneu tendre. Donc ça va être difficile. Je réajusterai un peu le setup. On perd Lance Stroll sur la décevante deuxième McLaren. On trouve ensuite Hülkenberg, Magnussen. Les deux William Soddy sont éliminés avec Russell. Et enfin Grosjean dernier, bien dernier avec la Ford Haas. On a été un peu plus généreux sur l'aéro. En tout cas sur l'avant de la voiture. Pour la rendre un peu plus agile. Parce que la Q1, c'était in extremis. On a fini treizième. Donc là ça devrait être un peu plus facile. On a une Red Bull devant. C'est pour l'instant Lando Doris le plus rapide sur la Mercedes. Et on voit tout de suite que là pour rentrer dans la première section des S. La voiture est bien mieux équilibrée. Avec un peu moins d'appui à l'avant. Peut-être là le clic qui fera la différence sur l'équilibre. Effectivement oui c'est plus simple de placer cette Audi. Elle pivote un peu mieux. Maintenant avec la règle du parc fermé. Je ne peux pas changer grand chose. Je suis plutôt silencieux parce que je suis concentré. Ce que donne l'ERS. Troisième secteur. Une piste qui convient bien à cette Audi finalement réglée comme ça. Même si je pourrais aller beaucoup plus vite en ligne droite malgré le setup on va dire semi-pluie. Derobade à l'entrée de la chicane. On est bien. Très bien. Et on se met quatrième. Quatre dixième derrière Lando Doris. Je pense que ça devrait nous aider à facilement passer en Q3. Et on passe par la petite porte du côté de chez Audi. Les deux voitures en Q3. Mais une Extremis Perez neuvième. On est sixième. Devant les Ferrari semblent être parfaitement à l'aise. Elles profitent de leur vitesse de pointe. Lando Doris a été le plus rapide de cette Q2. Une Alfa Tori en Q3. C'est assez rare pour le mentionner. Celle d'Alexander Albonne. On perd une Red Bull. Celle d'Hamilton. La McLaren de Sainz. Gviatt. Räikkönen. Et Gasti. Charles Leclerc est pour l'instant en pole position de ce Grand Prix du Japon. Il reste moins de deux minutes pour signer un chronovalable. On va tenter de se lancer au mieux. On est très souple à la sortie de la chicane. En troisième. Et c'est parti. Tout se joue maintenant. Les deux Odis sont les deux dernières voitures quasiment en piste. En troisième pour essayer de la faire pivoter. C'est bien. Après la frayeur de Sochi. Croyez-moi que je vais reprendre mes habitudes au niveau de l'aéro. Surtout s'il pleut. Très agressif dans le premier Degner. Et je vais dans le gravier. Attention. Ça c'est un paquet de dixièmes qui se sont envolés. Ce n'est pas le tour le plus propre de mon week-end. Loin de là. Alors est-ce que Charles Leclerc va pouvoir être délogé par une autre monoplace d'ici la fin de cette séance ? Il reste 40 secondes. Oh là là. On sous-virage maintenant. Ça ne va pas du tout. 30 secondes dans la séance. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être faire un tour supplémentaire ? Je ne sais pas. On va voir déjà où nous met celui-là. On est bloqués dans la chicane. Il n'y a rien qui va. On se met sixième. Je pense qu'on peut faire mieux. Et on va essayer de faire mieux. On verra ce que donne le premier partiel. C'est terminé. On a franchi, en toute dernière instance, le transpondeur. Les qualifs sont officiellement finis. On va voir si ça améliore par rapport à Leclerc. On est derrière Verstappen devant Lando Norris. Qui avait été beau en cul-deux. Il peut peut-être se réveiller une nouvelle fois le britannique. Et là, ils passent tous. Maintenant, le premier secteur dans le mauve. Valtteri Bottas qui reprend le meilleur temps. Vettel à son tour. Une 26-1 pour l'Allemand. Leclerc, encore une fois. J'ai freiné tôt dans la chicane. Dans l'épingle, pardon. C'est un peu dommage. Perez se met huitième. C'est fini pour Sergio. On sera devant la deuxième Audi, au moins. L'objectif de la qualification est la septième place pour l'équipe. J'aimerais bien, au moins, me mettre un peu mieux sur la grille. Deuxième partiel dans le mauve. Dans le jeu vert, pardon. Pas dans le mauve. Considérant ce qu'on a comme setup, c'est un petit miracle d'avoir réussi à faire le premier partiel le plus rapide. Et on est P3 ! Eh bien, voilà ! Bienvenue au Grand Prix du Japon. 11 fois, cette épreuve fut décisive pour le championnat et a été le théâtre de course mémorable. Comment oublier la victoire de Kimi Raikkonen, partie 17e en 2005, ou encore l'incroyable podium à domicile de Kamui Kobayashi en 2012. Nous sommes au sud-ouest de Nagoya, sur le circuit de Suzuka. Les pilotes vont aujourd'hui devoir braver le vent et la pluie, et surmonter 18 virages répartis sur 5,8 km. Dans ces conditions, le premier secteur risque bien de leur compliquer la tâche. C'est au virage 1 et 16 que les dépassements devraient être les plus fréquents, mais on pourrait également assister à une tentative à la Kobayashi au niveau de l'épingle. Bienvenue à vous Nicolas Martin, merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Herstappen ? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course, sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1, mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position et c'est Max Herstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Le professeur, Vettel, Valtteri Bottas et Norris, Butler, Perez, Weber et Alexander Albon. Hamilton, Sainz, Daniel Kwiat et Raikkonen. Gasly, Stroll, Nico Hülkenberg et Kevin Magnusset. Russell et Romain Grosjean, derniers sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Le Grand Prix du Japon et la pluie. Une mauvaise saison avec beaucoup, beaucoup d'eau cette année qui aura eu son influence. Alors évidemment, on ne peut pas faire sans penser à la stratégie. Et les deux Ferrari, Leclerc en tête et Vettel quatrième, nous donnent mauvais espoir. Pour ce meeting, derrière les Red Bulls un peu plus en difficulté, tout comme les Mercedes. On a en Outsider peut-être les Audi et les Alpha et les McLaren. Mais voilà, suffisait de le dire. On va mettre quand même la voiture dans le gravier. Donc ça glisse énormément. Et on est sur une situation où on devrait techniquement ne pas rentrer du Grand Prix. On pourrait aller au bout avec ces médias. Donc je ne sais pas si Safety Carilia peut-être risque, prendra-t-on. Mais je ne sais pas si cela vaudra le coup. En attendant, on est coltiné, j'ai envie de dire, à la situation suivante. On doit faire avec ce qu'on a. Et la voiture a l'air d'être plutôt bien réglée dans ces conditions. Donc je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Si ça se trouve, on est 40 secondes devant tout le monde dans 10 secondes. Sinon, on est largué en tête à queue dans le premier virage. Je n'en ai aucune idée. J'ai une bonne idée de Safety Car à mon avis avec ce qui s'annonce. Mais pour le reste, franchement, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre pour ce Grand Prix du Japon. Ça peut être un pas en avant phénoménal vers un troisième titre mondial ou tout simplement un fiasco. On verra ça. On arrive du côté de la chicane Casio. On bloque un petit peu les roues. On essaie de chauffer un petit peu cette voiture qui en a bien besoin. Et on va revenir sur la grille de départ avec Verstappen qui s'était déjà imposé ici à l'époque avec la Renault en saison 3, je crois. Donc c'était assez intéressant. On verra ce que va donner ce Grand Prix du Japon. Mais je suis perplexe. La procédure de départ de ce Grand Prix du Japon. Et on roule à Suzuka. C'est parti. Attention au piège des premiers virages. Et la voiture de Vettel à l'intérieur qui va nous prendre avec la trajectoire. Attention à Devon qui n'est pas loin. On a su rester. Et voilà, Mercedes drapeau jaune. Effectivement, une McLaren en difficulté. C'est terminé pour Lance Troll. Et bien bravo, Lance. Abandon dans le premier tour pour le pilote canadien. Voiture rapidement évacuée. Pas de safety car ou de neutralisation pour le peloton. On arrive pour la première fois dans l'épingle. Commandement toujours pour Leclerc. Deuxième Verstappen. Troisième Leclerc. Troisième Vettel, pardon. Alors, on essaie de mettre la pression au pilote Ferrari. On va juste éviter de faire surchauffer nos gommes. Ces conditions, c'est surtout ne pas faire fondre les pneus. Il y a la sortie de spool. On est pas mal. On profite aussi du mélange et de la motricité de la voiture avec son appui. Pour l'instant, on ne pose pas de problème. On va voir comment, après deux, trois tours, la voiture se comportera dans le 130R. Il faut lever. Hop ! Oui, vous l'avez vu. Il va falloir être vigilant. Également sur la répartition de freinage. 51%. On est pas mal. Et premier tour couvert, donc en tête, par Leclerc, Verstappen, Vettel. Alors, on est devant Lando Norris qui a passé son équipier. Ce n'était pas d'Evon Butler derrière. C'était bien Lando Norris. Désolé. Mercedes peut en cacher l'autre. Et entre les deux, je crois qu'il y a Bottas. Alors, oh là là, oui, ça glisse quand même au niveau des vibreurs. Il faut être attentif. Parce que je pense que si je commence à faire fondre les gommes, en surpatinant, j'en ai pour trois tours à retrouver quelque chose de pilotable. Je n'ai pas envie de vivre ça aujourd'hui. Pas que je laisse la Ferrari filer. Quand même, en un tour, avec des écarts un petit peu plus grands. Et je fais la même qu'au tour de formation, tiens. Ça, c'est assez marrant. C'est pas marrant, mais c'est... Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été un peu optimiste dans le double Degner. Bon, à l'épingle, Norris reste derrière. Il n'est pas menaçant pour l'instant. C'est nous plutôt qui devons regarder devant ce qui se passe avec Vettel. Tant que nos gommes répondent bien, on en profite. Évidemment, ça va être une course qui sera pauvre en stratégie s'il n'y a pas d'arrêt prévu. Certains, peut-être, opteront pour un stop, mais ça m'étonnerait tout de même, en tout cas en tête, pour risquer le Payscar. Attention, alerte de track limits. Je pensais que j'avais au moins laissé mes roues. Oui, là, par contre, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Bon, je n'ai rien gagné. Pas d'alerte de track limits, mais dans le centre en terre, je trouve que c'était assez vilain. Troisième tour, pas de DRS, bien sûr, puisqu'il pleut. On améliore encore une fois du côté de Leclerc. Et en parlant de Renault, on voit que Hülkenberg est au fond du gouffre et du peloton. Et si l'année prochaine, on allait donner un coup de main à Max pour être enfin champion du monde ? Je plaisante, bien sûr. Mais en cette fin de saison, les spéculations vous montravent, vous le savez, ça fait partie du jeu. Oh là là, toujours cette erreur dans ce virage. Et il s'en passe des choses sur les Grands Prix du Japon habituellement, jusque là en trois tours, hormis l'abandon de de la McLaren, de Stroll. On est plutôt sage, attention, légère dérobade dans l'épingle de Scoun. Rien d'avoir un petit peu plus d'eau pour le moment. Ça va aussi un petit peu au niveau de l'intensité de la pluie, mais on est toujours en condition de plus intermédiaire. En tout cas, dans ce début de course. Et on fait le meilleur deuxième partiel. Ça, c'est intéressant. Ça va, on respecte les tracts limites. Vous voyez que ça se tient à pas grand-chose parfois. C'est remarque de la direction de course. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le meilleur tour en course avec cette affaire ? Ce serait pas mal. Et bien voilà, Vettel. Une 39,6. On est en une 39,8. Donc on tourne quand même aussi vite que Vettel. Alors, il ne faut surtout pas surconduire, sinon c'est la fin avec les pneus. On va regarder un petit peu. 15% déjà. Les températures aux alentours de 90 degrés sur la couche. Donc ça va. On est en train de larguer tout doucement l'endroit de Norris. Deuxième partiel dans le Mauve. On est tous en train de s'attirer mutuellement, de s'aspirer. Avec Verstappen et Vettel, par contre, Leclerc, il file. Clairement, pas d'amélioration du record du tour dans ce quatrième passage. Et la pression devait-elle sur Verstappen ? Attention, drapeau jaune et Safety Car ! Attention, Safety Car ! L'abandon de Valtteri Bottas sur la Red Bull. Eh bien, voilà. Je disais que la course était plutôt calme jusqu'à ce qu'il se passe. Un fait extérieur. Eh bien, on l'a eu. Abandon de Valtteri Bottas. Alors... Que nous dit-on sur les pneus ? Alors, on devrait garder du grip dans les prochains tours au niveau des pneus. Bon, bah écoutez. La neutralisation tombe à pic parce qu'on n'avait quasiment plus de RS. Peut-être dans les stands ? Je ne changerais plus. Est-ce que c'est un risque à prendre ? Est-ce que c'est débile ? Et l'abandon de George Russell alors que l'on est sous Pace Car ? La Williams n'aura donc pas été plus loin que le septième tour de ce Grand Prix du Japon. Nous, on est en mesure de tout garder à bonne température. On a de quoi faire au niveau carburant et au niveau ERS. Et je pense qu'à la fin de ce septième tour, eh bien, la direction de course va nous relâcher pour ce qui s'annonce être un rush final où, eh bien, tout aura son importance. Les freins, les pneus et la prise de risque. Pour l'instant, celui qui fait l'opération intéressante au championnat, c'est bien sûr Leclerc. Verstappen, lui aussi, deuxième. La Renault, voiture très impressionnante en cette fin de saison. L'homme de Norris et son équipier sont derrière. Je me méfie énormément des Mercedes. On sait qu'on a un passif avec eux, même si ça va mieux. Mais bon, on va voir. Alors, Safety Car, bon ce tour. Allez, on a chauffé les gommes et on va repartir sous le commandement de Charles Leclerc. La Safety Car est dans les stands. Allez, la relance qui est plutôt réussie de notre côté. On se porte déjà la hauteur de Sébastien Vettel à même la ligne. Ça va être chaud pour l'Allemand résister. L'homme de Norris qui s'est un peu loupé sur sa relance. Ça va, finalement, ils sont derrière, les pilotes Mercedes. On a failli avoir notre chance face à Vettel. On est à 22% sur le train arrière. C'est une mini-course à laquelle on va assister maintenant en espérant qu'il n'y ait pas d'autres accidents suite à ce regroupement du peloton. Leclerc, Verstappen, Vettel. Ça n'a pas bougé depuis le départ. La possibilité d'attaquer. Le pilote Ferrari pour prendre la troisième marche du podium. Il nous emmène loin, très loin. Vettel, on est dans l'herbe. Ah, c'était bien joué, la défense, là. Je suis champion du monde allemand. On voit l'expérience, du côté de chez Vettel. Il y a une risque qui est dans le rythme, étonnamment. De nouveau, l'alerte au centre-en-terre, mais c'est tellement limite pour moi quand les pneus ne sont pas à la bonne température. On se partielle dans le mot, évidemment, avec cette limite, alors que Verstappen cherche Leclerc. Il y a les deux Mercedes, par contre, il y a de nouveau un petit espace qui s'est créé avant de retrouver, je crois, une Alfa. Peut-être la McLaren de Seine, je ne sais pas. Je ne vais pas m'occuper de ce qui se passe derrière pour l'instant. J'ai assez de travail avec ce podium que j'aimerais bien ramener quand même ici à Suzuka. Avec le réveil de Ferrari et de Renault, ça réouvre entièrement les Grands Prix et c'est génial pour la fin de saison. Correction sous le tunnel. On essaie de faire au mieux pour faire pivoter l'arrière. 27%, ça commence à être délicat au niveau pneumatique. Et de toute façon, le paragraphe que l'on me ressort à chaque fois, c'est fais gaffe à la balance de tes ailerons et de tes freins et ça va beaucoup mieux mais là, je ne peux pas faire grand-chose. Il faudrait que je mette 51% éventuellement pour éviter de déséquilibrer la voiture sur les freins mais ça reste délicat. Avec 51%, j'ai un peu moins d'attaque du train avant. Allez, on continue. C'est compliqué. Vettel, meilleur tour, une 39,5 pour la Ferrari. Jeff qui nous donne l'info que l'on a déjà. Meilleur tour pour l'Allemand. J'ai peur de trop pushing justement dès que je me retrouve in the back of gravel. Non, sérieusement, je ne peux pas pousser plus pour l'instant et regardez, je vais même un peu trop loin par rapport à la limite du grip. Pas trop que ça se répercute sur la voiture. Allez, 5 tours de carburant. On ira au bout de ce grand prix, ça, ce n'est pas un souci. Du moins au niveau carburant. J'aimerais bien quand même surveiller même si on me ramène toujours aux pneumatiques parce que ceci s'use de manière très importante. Vous voyez que sur un secteur, ça peut changer. On est dans le diffuseur de la voiture de VTL. Est-ce qu'on peut prendre le dessus sur la Ferrari ? On a failli le faire au moment du restart. Je pense que c'est le grand prix avec le moins de dépassement depuis le début de la saison. Pourtant, on a eu des grands prix sous la pluie comme je le disais pendant le tour de formation. Et là, on a une Aas qui est totalement larguée. On demande des soucis mécaniques là encore pour la Ford Aas. Devant, on met le meilleur deuxième partiel. On reste dans la limite de la piste, dans le 130R. J'y fais attention maintenant. J'y fais vraiment attention parce qu'à chaque tour, je... je vais laisser un peu passer la voiture comme elle le sentait. je donne vraiment le coup de train pour être sûr pour ne pas prendre trois secondes bêtement. Et on reprend le meilleur tour. 1.39.3 Donc, on était en 1.39.7 donc, on tourne deux dixièmes plus vite par tour. Et sans alerte de track limit, c'est comme quoi tout est possible. Franchement, si Leclerc ne gagne pas cette course, ce serait vraiment injuste parce qu'il a quand même tout mené depuis le départ. Verstappen n'a jamais eu l'occasion d'aller le chercher. Encore 20 minutes dans ces conditions. De toute façon, on savait que la piste n'allait pas évoluer pendant le Grand Prix. C'est un gros freinage à l'épingle. Très compliqué. C'est de faire surchauffer un peu les pneus. Mais pas trop parce qu'ils sont quand même là à 35%. On a bien fait de ne pas rentrer. Personne ne l'a fait. Les derniers kilomètres vont être compliqués avec une gomme vraiment endommagée. Et Verstappen qui a un peu cédé de terrain à Leclerc. Verstappen qui n'est plus au contact du leader. Les deux derniers tours vont être intéressants. Il est pas à reprendre. Et un podium à aller chercher. On est bien. On est bien par rapport à la voiture de Vettel. On aurait pu passer mais il me manquait un petit peu de vitesse de pointe. Les écarts conséquents de 20. Non, non, non. C'est pas vrai. C'est pas possible. J'ai vraiment pas de chance. Les pneus viennent de s'effondrer là d'un coup. Les pneus et la voiture c'est vraiment pas une histoire d'amour. Depuis le début de la saison avec 40%. C'est normal que dans un secteur où je dois enchaîner comme ça la voiture ne soit pas à l'aise. Je me suis fait piéger. Un peu la rage quand même de cette faute parce que c'est des points qui s'envolent vraiment bêtement. Et du coup là c'est plus le podium qu'on doit sauver mais le pied de podium. Du coup Norris aura réussi à avoir notre pot. Je vais pas réussir à aller te chercher. Je n'aurai pas l'Ando Norris. Ah c'est dommage cette faute dans les S. J'aurais dû être encore plus attentif. On va voir. On va essayer quand même. Impossible d'aller rechercher la Mercedes la Mercedes c'est fait. Victoire de Leclerc devant Verstappen et Vettel c'est dommage. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire éblouissante. A votre avis Nicolas qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Il est essentiel de maintenir une bonne température des pneus lorsqu'il pleut. Quoi qu'il arrive l'adhérence est réduite mais c'est bien pire si vos pneumatiques sont froids. Maintenir la gomme dans la bonne plage de température leur a donc permis de prendre l'avantage. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Bilan d'un Grand Prix qui aura été la renaissance de la Scuderia Ferrari victoire de Charles Leclerc le podium pour Vettel Verstappen toujours aussi solide depuis quelques courses Lando Norris nous aura eu avec une erreur qu'on aurait pu éviter mais bon voilà avec l'usure des pneus j'en avais un peu peur la voiture n'était pas très bien réglée et on s'en sort quand même avec un beau top 5 c'est pas mal. Belle remontée de Sainz avec la McLaren 7ème la Red Bull d'Hamilton devant l'Alpha Tori et Dalbon la 2ème et d'ailleurs en 11ème place aux portes des points et parmi les abandons il y en a 4 donc Stroll au départ l'accrochage entre Perez et Bottas et la défaillance mécanique de Russell la hiérarchie du championnat du monde est pour l'instant figée à part Sainz qui remonte mais au niveau des écarts 7 points nous séparent de Leclerc 29 de Butler et si ça continue avec Vettel qui remonte 81 points il va être aussi à surveiller Verstappen remonte 67 unités de retard pour le pilote Renault au classement constructeur Ferrari reste en tête Audi 2ème Mercedes et Red Bull continuent leur jeu de passe-passe entre la 3ème et la 4ème place si Charles Leclerc reste proche de nous pour la suite du championnat on est loin d'être champion du monde croyez-moi on va se retrouver pour le prochain Grand Prix sur le circuit Hermanos Rodriguez ce sera au Mexique 18ème manche d'un championnat du monde toujours aussi ouvert qui de nous Leclerc ou Butler aura sa chance d'être titré champion du monde on aura sans doute plus d'éléments de réponse lors de la prochaine épreuve merci à tous d'avoir suivi ce très pluvieux circuit de Suzuka et Grand Prix du Japon j'espère que ça vous aura plu rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et rendez-vous en commentaire pour débriefer ce superbe Grand Prix salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada